Ça y est, nous y sommes. Il aura fallu 50 ans. 50 ans pour que l'intelligence artificielle donne aux autorités un pouvoir jamais égalé. Celui de tout voir, tout entendre, partout, tout le temps. Le collectif s'oppose à l'expérimentation voulue par la mairie dans le quartier de Tarantès-Beaubrin. Les antimicros avaient rendez-vous au Puy-Couriau samedi pour une marche dans les rues du quartier jusqu'à la Place du Peuple. L'occasion de faire du bruit pour attirer l'attention. Les capteurs sonores devaient être installés jeudi 9 mai. Mais il y a quelques jours, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a suspendu le projet. L'organisme demande à la ville de Saint-Etienne davantage d'informations pour s'assurer du respect de la vie privée. Car ces micros capteront tout bruit anormal dans l'espace public. Cris, bris de glace, crissements de pneus. Mais ces opposants considèrent le projet dangereux. Énormément de gens ne sont pas au courant de comment la surveillance au sein de nos villes augmente et de manière quand même très très louche de plus en plus. Donc je suis là pour faire du bruit. Et pour ce gilet jaune qui a participé à la déambulation, les revendications de son mouvement et celles du collectif Serenity sont les mêmes. Pour moi, ça vient du même système global qui ne fait pas confiance dans les gens. Un problème démocratique qui fait qu'on veut placer les gens sous surveillance plutôt que de leur faire confiance et les laisser s'exprimer. Donc c'est exactement le même problème que soulèvent les gilets jaunes depuis le mois de novembre. Un problème de démocratie en fait fondamentalement. A ce jour, la ville de Saint-Etienne n'a pas reçu le feu vert de la CNIL. Car la Commission a demandé des informations supplémentaires pour s'assurer de la conformité de l'installation. Il faudra donc patienter encore un peu avant de connaître la décision finale. Comment lutter contre la reconnaissance faciale ? Étape 1. Flouter son visage. La France en a besoin. Étape 2. Vivre de dos. Étape 3. Faire confiance aux institutions. Il y a des usages de la reconnaissance faciale qui peuvent être très utiles notamment pour vous authentifier, pour vos épis, pour vos épis, pour vos épis, pour vos épis. Tout ce qui nécessite un guichet où vous présentez avec votre carte d'identité et on doit reconnaître que c'est bien vous sur la carte d'identité. La reconnaissance faciale, si elle est bien encadrée, peut le remplacer. Voilà. Sinon, pour faire interdire la reconnaissance faciale, vous pouvez toujours faire un don à la quadrature du net sur laquadrature.net. Sous-titrage Société Radio-Canada I think what you're seeing now is both, you know, different levels both from the governments and the companies but also from the individual users a growing awareness that, you know, there may be, it may be not such a free space after all. U.S. intelligence confirms it's collecting the private messages of Internet users. Nine major Internet companies, they include Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, Skype, YouTube, Apple, AOL and PalTalk have been used by the FBI and the National Security Agency to monitor photos, videos, emails, audio and all other sorts of information tracking a sweeping scope of individuals' online activity. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 5G 5G was not my plea, was given no consultancy, no, I say no. Just want freedom and harmony, but it's rolling out all over me, oh, I say no. But we're rising up across the world to say we do not consent, we say no. Do not consent. Do not consent. Do not consent. So 5G they're killing trees, endangering birds and the bees, oh, we say no. Endangering the now humanity, oh, we say no. Endangering the now humanity, oh, we say no. Do not consent. Do not consent. Do not consent. Given what's at stake, we're giving this our all. We'll leave it all. We'll leave it all. We'll leave it all to faith. We'll write it on the walls. We say no. We don't want your smart cities, your IOT and LEDs, no. We say no. It's invasion of our privacy, we know. And we say no. And we say no. A lockdown of humanity, and we do not consent. We say no. Do not consent. Putting towers on our schools and hospitals, it's just not cool, no. We say no. We say no. Tell me, is there any proof to say it's safe? We say no. We don't need more radiation. Leave our kids alone. We say no. Do not consent. Mama says no. Do not consent. Papa says no. Do not consent. Kids say no. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...